La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO contre la loi sur le parrainage du Sénégal est en vedette dans les journaux parus jeudi 29 avril 2021. La CEDEAO freine Maki, titre réhomé quotidien, qui renseigne que la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision hier ordonnant à l'État du Sénégal de supprimer le parrainage. Réagissant à ce propos, Abdel Mbaï de l'acte estime que cette décision est la preuve de l'illégitimité de Maki Sall. Maître Ousmane Sey lui recuse la CEDEAO, renseignant que cette Cour n'a pas la compétence de demander au Sénégal de supprimer une loi organique régulièrement votée par les parlementaires. Selon la Rome Noire, si la Cour de justice de la CEDEAO a exactement dit ce qu'ont rapporté les membres de l'opposition, ce serait un excès de pouvoir. Ce que semble dire aussi le professeur de droit Ibebari Kamara, qui soutient dans l'As que la CEDEAO ne peut pas régler la question du parrainage au Sénégal. Mais l'auteur de cette requête, Maître Abdelhaïtine de l'Union sociale libérale, lui, se réjouit dans Vox Populi de cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, qui a recalé la loi sur le parrainage. Il en tire comme conclusion que Macky Sall n'a pas été dûment élu et que l'élection de 2019 n'a été ni démocratique, ni ouverte, ni inclusive. Et Maître Thin d'ajouter qu'il y a une procédure d'exécution forcée pour l'article 79 du règlement. Vox Populi souligne que le Sénégal a six mois pour se conformer à la décision rendue hier par la Cour de justice de la CEDEAO, cour qui a refusé de parrainer l'illégalité aux yeux de l'I quotidien. Aux yeux de l'observateur, Macky est le chronomètre dans le jeu politique. Ce journal signale les obstacles de la voie secondaire pour Khalifa Saleh Karimouad et les énormes conséquences sur l'avancée politique de Ousmane Sonko. Restons avec Macky, qui a affiché un double visage au Conseil des ministres, selon l'exclusif qui rapporte que le chef de l'État a brandi le bâton et la carotte. Sur l'incendie à l'hôpital de Linger, il a demandé au ministre de la Santé d'apporter toute la lumière sur la mort des quatre bébés et de prendre des sanctions fermes sur l'emploi et la lutte contre le chômage des jeunes. Il refuse de lâcher la jeunesse et déroule son plan pour le déploiement du programme de financement de 450 milliards et l'absorption de 6500 jeunes dans le monde du travail, si on en croit ce quotidien. Dans Réaume Quotidien aussi, Macky annonce de lourdes sanctions dans l'affaire des bébés calcénés à l'hôpital de Linger. Ce journal souligne qu'Abdoussard est remplacé par Abiboussissé à la tête de l'hôpital de Linger. Pendant ce temps, Libération informe que deux enfants ont été retrouvés morts, l'un d'eux présentait des blessures au niveau de la tête. Ce mystère a eu pour cadre Touba Kondyané à Kungol, précise ce journal, qui nous conduit par ailleurs à Yen, où 1,5 milliard en billets noirs ont été saisis. Les billets en cause étaient en coupure de 50, 100 et 500 euros, selon Libération, qui révèle que l'Eugérie de la DIC a arrêté sept suspects entre Dakar et Thies après avoir infiltré le réseau. En janvier déjà fait remarquer ce journal, presque le même montant avait été intercepté au Mamel. Enquête évoquant le trafic de médicaments au Sénégal propose un dossier intitulé « Un crime sans fin ». Ce journal indique qu'au Sénégal, les vendeurs de médicaments trafiqués contre faits et dangereux ont pignon sur rue. Docteur Hassan Diop promet dans ce journal qu'on ne protégera aucun pharmacien qui va s'approvisionner sur le marché illicite. Et le professeur Yéré Manikmboj, directeur de la DPM, annonce des solutions digitales avec le concept « Mon War ». 24 heures, se penchant sur la santé, les élections, la sécurité, l'emploi entre autres, voit le Sénégal broyé par des bizarreries. Ce qui semble bizarre, aux yeux de Sud-Cotidien, ce sont les traitements des anciens présidents de la République, premier ministre président de Conseil. Ce journal parle à ça une davantage induit ou indécent, et donne la parole au professeur Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur à l'UQAD, qui juge inconcevable de renforcer le train de vie des politiques dans des pays les plus pauvres. Pendant qu'on parle de pauvreté, LAS informe que l'État du Sénégal et Barry Gold risquent de solder leur compte devant la Chambre arbitrale de Paris. D'après des sources de ce journal, la multinationale canadienne, qui a subi un redressement fiscal portant sur plus de 120 milliards de francs CFA, aurait refusé de s'acquitter de cette somme pompée du sang du contribuable en saisissant la Chambre arbitrale de Paris en obtenant des faveurs indues de réduction. La police nationale, elle, s'agrippe à l'autopsie dans le décès de l'élève adjudant Abdelkader Johnson, note l'exclusif pendant que Réoumi Cotidien rapporte la version de la police dans le décès de l'élève adjudant Johnson à sa page 5. Et à sa même page, Réoumi rapporte le bilan des accidents de la circulation de 2015 à 2021 et fait état de plus de 3000 morts. Libération nous fait part au même moment d'un autre chavirement d'une pirogue partie de Kayar. Bougoumangom, âgé de 21 ans, a été porté disparu. L'embarcation, dénommée Djamoutir Ndoye, s'est renversée en pleine mer, rapporte ce quotidien. Le quotidien Dakar Times livre la tine formula pour les crises au Sahel et le problème de démocratie en Afrique. En Ligue des champions, Paris, renversée par City, s'éloigne de la finale aux yeux de Stade. Et dans Sonoulambe, l'on signale deux champions pour un feutuil. Ce journal fait zoom sur l'affiche Modelo Ama avec deux ans d'attente et deux ans de tension. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.